En Europe, le rôle de la recherche publique est très fort dans les technologies émergentes. Je parlais du quantique, les talents qu'on voit émerger et les technologies de rupture qui sont développées en Europe dans le quantique émergent à partir d'organismes publics, par exemple en France le CEA ou l'université Paris-Saclay. Je mentionnerais des jeunes pousses comme Alice & Bob et Pascal qui sont vraiment au niveau le plus élevé de la recherche et technologie au niveau mondial aujourd'hui. Au sein de l'Union Européenne, la question ne se pose pas. On coopère dans la recherche, quand bien même on serait concurrent économique. Mais au-delà de l'Europe, évidemment, la question se pose d'une autre manière. Les États-Unis, ça a été un peu évoqué par Louis, sont dans une ambiguïté de positionnement puisqu'ils veulent à la fois conserver leur domination technologique mondiale, notamment dans le cadre de la rivalité avec la Chine, tout en étant dans une approche partenariale. Ce qui crée une certaine ambiguïté et une difficulté à fonder des partenariats de recherche avec les États-Unis, notamment aussi du fait que la puissance de la recherche universitaire américaine et son attractivité créent des asymétries très significatives en termes de moyens. Et plus encore, les États-Unis ont tendance à attirer, y compris les talents européens. Par ailleurs, du côté américain, le capitalisme politique est évidemment libéral et très centré sur le secteur privé. Et le secteur privé lui-même, les GAFAM notamment, les entreprises initialement du numérique qui produisent des logiciels, sont de plus en plus investies dans des technologies émergentes, y compris des technologies matérielles, de hardware, y compris dans des domaines tels que le quantique, je l'ai mentionné tout à l'heure, Amazon, IBM, Google développe des ordinateurs quantiques aujourd'hui. Tout comme ils développent aussi, évidemment, dans le cas d'Amazon notamment, des systèmes satellites, des câbles sous-marins, etc. Or, ces grandes entreprises privées ne sont pas dans l'obligation de publier leurs recherches. Donc, on a des situations où Alice & Bob, spin-off de la recherche publique française, publie ses résultats et son concept d'ordinateur quantique. Et Amazon développe un concept d'ordinateur quantique sur la base de cette recherche publiée par cette startup française. On a donc une asymétrie des acteurs et de leurs pratiques qui posent question.